Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de Vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie pour cette première saison 2020-2021. J'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 19e podcast. Comme vous le savez, nous parlons maintenant du succès. Et je dirais même que nous étudions le succès. Pour savoir comment avoir du succès, il suffit de voir comment font les gens qui réussissent, qui ont du succès et de répéter ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, je vous propose d'étudier un homme qui a eu beaucoup de succès, qui a encore du succès. En tout cas, il a réussi à garder les sommes colossales d'argent qu'il a gagnées au fil de sa vie. Et il fait partie depuis, je ne sais combien d'années, du top 10 des hommes les plus riches de cette planète. Il s'agit de Bill Gates. Bien sûr, nous n'allons pas étudier tout son parcours, ni tous ses conseils pour faire de l'argent. Mais nous allons étudier trois points qu'il a donnés lors d'une interview. Trois points pour avoir du succès. Donc, la vision du succès selon Bill Gates. En fait, il a été interviewé par Larry King. Et donc Larry lui a dit, mais Bill, dis-nous donc quel est le secret du succès ? Qu'est-ce qui a fait que toi, Bill Gates, tu as eu du succès ? Dis-nous le secret. Il va y avoir quelque chose. Alors Bill Gates a dit, eh bien, l'un des points essentiels qui a fait ma fortune, c'est que j'étais au bon endroit au bon moment. En fait, il est arrivé que, voilà, j'étais là au début, au tout début de l'industrie des ordinateurs. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'être parmi les pionniers, d'avoir été à cette réunion, lors de ce rassemblement des meilleurs informaticiens de l'époque, avant que les ordinateurs, bien sûr, soient conçus pour le grand public. C'était juste une machine, une grosse machine pour les professionnels, pour les industriels. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir été au bon endroit, au bon moment, lors de cette réunion. Donc, premier concept, il faut être au bon moment, au bon endroit. Alors parfois, on peut être au bon moment, au bon endroit, et ça c'est moi qui le rajoute, ça ne vient pas de Bill Gates, mais personnellement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au bon endroit, au bon moment, mais qui ne s'en rendent pas compte. Ils ne voient tout simplement pas que l'opportunité est là. Et justement, ça rejoint en fait le deuxième point que Bill Gates a mentionné, c'est qu'il faut avoir la profondeur de vision. Donc, j'étais à cette réunion, mais il y avait d'autres personnes qui étaient présentes dans cette réunion d'informaticiens. Et j'ai eu la profondeur de vision, c'est-à-dire que j'ai pu imaginer dans mon esprit l'ordinateur à long terme, ce qu'il pourrait devenir pour chaque être humain. J'ai imaginé que chacun, chaque être humain puisse avoir un ordinateur chez lui, dans sa maison. Donc, j'ai eu cette profondeur de vision, et d'autres ne l'ont tout simplement pas eu. Ils se sont arrêtés juste à ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient lors de cette réunion. Donc, j'ai eu la profondeur de vision. Il faut avoir la profondeur de vision. Voir ce que ceci ou cela pourrait être à long terme. Mais ensuite, il a rajouté, ceci ne suffit pas. Parce qu'il y a d'autres informaticiens à l'époque qui ont vu cela dans leur imaginaire. Ils ont aussi émis l'hypothèse que chaque être humain sur Terre pourrait avoir une version réduite des ordinateurs. La différence qui a fait que, moi, j'ai réussi et que j'ai lancé Microsoft, et que j'ai popularisé les ordinateurs à l'échelle mondiale, c'est le troisième point où je veux en venir. C'est que j'ai agi immédiatement et massivement. La différence entre ceux qui étaient là, au bon moment, au bon endroit, et qui ont eu la profondeur de vision, c'est que moi, j'ai agi immédiatement et massivement. Ça, c'est le troisième point. Agir immédiatement et massivement. Donc, c'est ça, les trois points de la réussite, selon Bill Gates. Être au bon moment, au bon endroit. Alors ça, ça veut dire aussi qu'il faut être à l'écoute. C'est comme l'histoire, je me souviens, l'histoire, c'est une histoire, bien sûr, spirituelle. Ce n'est pas une vraie histoire qui a existé. Enfin, quoique, je ne sais pas. Mais bref, l'essentiel, c'est l'enseignement à en tirer. C'est l'histoire du curé. Un curé qui, un jour, a une inondation dans son village. Et vraiment, une grosse inondation. Et le curé décide de monter sur le toit de son église. Parce qu'il y avait de l'eau qui coulait partout. Et en fait, un bateau est arrivé, peu de temps après, avec des secours. Et ils ont dit, parce que tellement il y avait d'eau, oui, il fallait arriver dans la ville, enfin, dans le village, en bateau. Donc, petit bateau de secours. Et donc, les secouristes ont dit au curé, mais là, il faut venir avec vous, venez avec nous, on vient vous chercher. Parce que la crue continue de monter. Il pleut toujours et ça risque de continuer à monter. Et le curé, il dit, non, 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 ne vous inquiétez pas pour moi. Dieu va me sauver. Et alors, bon, les secouristes partent. Ils attendent de voir si ça continue. Et en fait, l'eau continue à monter, encore plus. Et l'église est bientôt remplie d'eau. Alors, ils reviennent. Ils disent, écoutez, curé, venez là. Parce que vraiment, ça n'arrête pas de monter, quoi. Il faut vraiment que vous veniez. Et le curé, il dit, non, non, non. Dieu va me sauver. J'en suis sûr. Ok, bon, ils repartent. Et les secouristes espèrent, en fait, que la pluie va s'arrêter. Mais non, ça continue de pleuvoir. Et l'eau monte jusqu'au sommet du toit de l'église. Il n'y a plus que le clocher. Et le curé qui s'accroche au clocher. C'est un désastre, un déluge. Et le bateau revient une troisième fois. Non, non, cette fois, c'est un hélicoptère qui vient. Un hélicoptère qui arrive. Et qui dit, venez avec nous. On vous lance l'échelle. Il faut que vous veniez. Parce que là, vous allez mourir. Et encore une fois, le curé, il dit, non, 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 je ne monterai pas. J'ai confiance, j'ai la foi. Dieu va me sauver. Et le curé meurt. Inondé. Noyé. Parce que ça continue de monter. Et donc, le curé, il arrive au paradis. C'est pour ça que je dis, on ne sait pas si c'est une histoire vraie ou un mythe ou une légende. Et bien, là, le curé, il veut rendre des comptes. Et il dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Tu ne m'as pas sauvé. J'étais sûr, j'avais la foi. Je croyais en toi. Je pensais que tu allais venir me sauver. Et Dieu lui dit, espèce d'imbicile, je t'ai envoyé des bateaux et un hélicoptère. Pourquoi tu ne l'as pas pris ? Que ça veut dire, cette histoire, cette parabole ? Et bien, c'est que Dieu, ou l'univers, ou vous-même, votre inconscient, vous mettez les opportunités sur votre propre route. Et vous ne les voyez pas. Et vous dites, ouais, ça va venir. Non, non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Ça va venir. Je vais réussir. Non, non, je ne vais pas suivre ça. Ne t'inquiète pas. Une nouvelle opportunité arrive. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas suivre ça. Je vais avoir du succès. Je n'ai pas besoin de ça. Ben non, parfois, en fait, ça se manifeste dans votre vie. Vous ne vous en rendez pas compte. Les opportunités sont là, toutes autour de vous. Elles ont toujours été là. Et à partir du moment où vous prenez la décision, prenez la décision d'avoir du succès, alors, vous les voyez tout d'un coup. Et vous dites, ah oui, mais c'est ça, alors j'y vais. Et donc ça, c'est être au bon moment, au bon endroit, tout le temps. Vous êtes dans le moment présent. Et ensuite, il faut avoir la profondeur de vision, c'est-à-dire ne pas regarder les choses comme elles sont actuellement, mais comme elles pourraient devenir. Donc, voir plus loin que la réalité que vous voyez actuellement. Et ensuite, la troisième étape, c'est de passer à l'action. Beaucoup de gens sont trop dans le rêve. Ils ont la pensée. Vous savez, la loi d'attraction. Il faut imaginer ce que je veux. Je reste sur mon canapé. Je pense à ce que je veux. J'imagine ce que je veux. Mais il vous manque la troisième étape, de passer à l'action dans le monde physique. Donc, voilà les trois étapes selon Bill Gates. Être au bon moment, au bon endroit. Avoir la profondeur de vision. Et agir massivement et immédiatement. Il ne faut pas attendre. Sinon, vous allez finir noyé comme le curé. Voilà, c'était les trois clés du succès selon Bill Gates. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast. Et je vous en remercie. D'un euro, de deux euros, de trois euros, cinq euros, ou ce que vous voulez. En cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, le numéro 20. Nous allons étudier deux concepts hyper, hyper intéressants et puissants que toutes les personnes qui réussissent savent et utilisent. Sachez que si vous voulez approfondir ces concepts sur le succès, vous avez la possibilité d'entrer gratuitement dans mon groupe Facebook appelé Lumière d'Avenir. Groupe privé Lumière d'Avenir, la voie de la réussite. Ou bien de vous procurer mon livre 200 concepts pour mieux réussir qui va sortir au courant de l'année 2021. Et vous pouvez également liker la page Facebook du livre. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage du Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube ou par email à francesco.mandato.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.